Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech et surtout merci de me suivre. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous ai montré une série d'automatisations grâce à l'application iOS 13. L'application raccourcie s'est enrichie donc des automatisations et grâce à ceci vous allez pouvoir faire toute une série d'automatisations vraiment excellente. Vous allez voir que dans cette vidéo je vous montre comment allumer la télé, en même temps comment allumer vos lumières, envoyer un message et même regarder la météo dans une ville. Ça peut être vraiment très utile pour toute personne en situation de handicap moteur, ça peut vraiment aider beaucoup de gens, ça peut vous aider à vous aussi si vous êtes par exemple au bureau et que vous avez une étiquette comme celle-ci. Vous l'avez donc automatisé, cette étiquette est une étiquette NFC, c'est vraiment génial, vous pouvez faire toute une série d'automatisations, vous pouvez vraiment transformer votre maison au niveau domotique. On peut mettre en place pas mal d'actions grâce à ça, moi je pense aux personnes en situation de handicap moteur qui ont beaucoup de mal à avoir une télécommande dans la main pour allumer certaines choses dans la maison, pour ouvrir des volets, simplement en passant votre téléphone dessus, vous pouvez donc rendre la vie plus simple à des personnes en situation de handicap moteur. D'autant plus que cette technique, vous n'avez pas besoin de parler, une fois que vous passez devant l'étiquette, tout se fait automatiquement. Si vous avez des problèmes d'élocution, si vous avez des problèmes à parler au Google Home, vous allez pouvoir exécuter toutes ces tâches sans dire un mot. Simplement en exécutant le raccourci, vous allez engendrer tout un tas d'actions. Alors surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous sur Vision Hightech, ça fait vraiment plaisir. Et on se dit donc à tout de suite pour la suite de la vidéo et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, aujourd'hui les automatisations gèrent ma vie, c'est ce que vous avez vu dans le titre et c'est vrai que c'est franchement génial. Grâce au NFC, grâce à l'iPhone, grâce à l'application raccourci, on peut gérer réellement beaucoup de choses de sa maison. On peut automatiser sa maison simplement par le biais d'une petite étiquette. Et vous allez voir tout de suite qu'avec cette étiquette, je vais donc allumer ma télé, je vais allumer mon coin salon, je vais regarder la météo à Paris et en même temps, je vais envoyer un message. C'est parti ! Ici, on a donc la météo, la télé qui va s'allumer, les lampes qui se sont toutes allumées, c'est-à-dire le coin salon. Et mon message qui est parti, qui va arriver sur le téléphone. Le message est parti. Message, plus 3, 3, 6, 3, 2, salut, je suis bien arrivé à la maison, je viens tout juste de me mettre devant la télé, toutes les lumières sont allumées. Voilà donc le petit message qui était parti en même temps que l'automatisation de l'allumage de la télé des lumières. Que pensez-vous d'un tel raccourci ? Ça va aider vraiment énormément beaucoup de monde en situation d'handicap ou pas, car grâce à cette fonctionnalité, on va pouvoir faire énormément de choses. Imaginez-vous de votre véhicule, imaginez-vous de votre bureau, grâce à cette petite étiquette, mise correctement dans un endroit bien précis, déclenchez X actions pour pouvoir utiliser votre maison en domotile, pour pouvoir automatiser votre maison grâce à raccourcis. Alors si vous désirez voir ce raccourci dans sa globalité, surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire ce que vous pensez aujourd'hui de l'application raccourci. Alors pour exécuter ce raccourci, bien sûr, il faut posséder un Chromecast, il faut posséder un Google Assistant ou l'assistant Google en application sur votre téléphone iOS. Il faut posséder donc l'assistant Google sur votre iPhone, des ampoules connectées. Dites-moi en commentaire si vous désirez avoir la totalité en vidéo de ce raccourci. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et je vous dis donc à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !